Musique What ? Tout le monde c'est Christophe Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Alors je peux pas montrer ma tête aujourd'hui tout simplement Parce qu'il est un peu tard, il est 19h41 et en fait il fait un peu sombre Tout ça dans ma chambre, j'ai un problème d'électricité J'en avais un peu parlé, alors on va pas parler de ça dans cette Vidéo là particulièrement, juste mon chien Il a bouffé on va dire, tout l'électricité dans ma chambre Et ça fait tout disjoncté donc j'ai plus d'électricité Dans ma chambre, sauf sur une prise Qui est en fait de l'extérieur, en gros Dans le salon que j'arrive avec une rallonge A la ramener tout ça pour pouvoir faire ma vidéo Bref en tout cas c'est vraiment L'essentiel, aujourd'hui on va donc Parler de GTA 6 tout simplement parce que j'ai demandé Tout à l'heure sur Facebook, voilà J'ai envie de sortir une vidéo aujourd'hui Et vous voulez que ce soit sur quoi en gros Et il y en a pas mal qui m'ont demandé en fait simplement Sur GTA 6 en message privé aussi Et on va parler de ça, bien sûr On va tourner sur des spéculations, alors on peut Redire, redire, redire encore Les choses on va dire qui ont été officielles C'est qu'on sait tout simplement que Rockstar Sont en train de développer bien évidemment Le futur GTA Qui pour l'instant le nom, on a pas encore De choses concrètes De choses officielles parce que Soi disant il va s'appeler Grand Verre Photo 6 Mais pas forcément Ce qu'on sait c'est que normalement la date de sortie Sera en 2017-2018 Donc fin 2017 où on va le retrouver En début d'année 2018 Bien sûr disponible que sur les nouvelles générations De consoles, donc en gros la PS4 La Xbox One et la plateforme PC Là bien sûr aussi on va retrouver GTA 5 sur PlayStation 3, euh, PlayStation 4, excusez-moi Xbox One et la plateforme PC Par contre la plateforme PC sera pour l'année prochaine Début de l'année prochaine Parce que ça j'en avais pas encore parlé en vidéo Et au niveau de la PlayStation 4 et Xbox One Ça sera en fin d'année 2014 Voilà on va terminer avec ça Et je vais vous montrer donc un screen sur l'écran Donc d'un abonné Alors j'ai reçu énormément, énormément de mails A propos de GTA 6 De, d'idées, de, de concepts De, ouais voilà Des gens qui me disent Voilà moi j'ai trouvé ça sur les anciens GTA Et je pense qu'ils devront faire ça Donc ce sont des idées Rappelons que cette vidéo sera aussi automatiquement envoyée A Rockstar Comme ça souvent, c'est vrai que Rockstar Ils sont extrêmement proches de leur communauté Et ils regardent aussi beaucoup les vidéos Un peu comme celle-ci sur Youtube Pour voir à peu près ce que la communauté demande Bien sûr lorsqu'on vend un truc On va le vendre de façon objective On va dire de façon à le vendre le plus de fois possible Et pour ça il faut vraiment répondre On va dire à ce que veulent les clients, les acheteurs Donc alors je vais lire un peu, enfin assez rapidement Et puis après on va voir ce que vous en pensez De son message qu'il m'a envoyé Donc je tenais à te remercier Donc il s'appelle Renault Donc il m'a envoyé ce mail là Et il y a quelques fautes sur l'écran Enfin sur ce qu'il m'a envoyé Donc sur le screen que je vais vous montrer sur l'écran Donc bon on va pas regarder les fautes C'est pas ça qui nous intéresse Donc il m'a envoyé Salut sa propos donc du prochain GTA D'ailleurs c'est bien dit Parce qu'on connait pas encore le nom Ça peut être une suite d'une série Un truc comme ça Il me dit pour la conduite Je pense qu'il faudrait prendre Perdre Attends qu'est-ce qu'il s'est mis ? Je pense qu'il faudrait Reprendre à mon avis La conduite de GTA 4 Car je trouve en gros Je le trouve en fait plus réaliste Mais il faut aussi garder en fait Les systèmes de collision de GTA 5 Il a fallu que je même Que je reformule toute la phrase Alors en gros Qu'est-ce qu'il signifie par là ? Alors c'est vrai que Lorsqu'on regarde GTA 4 et GTA 5 Il y a une grosse différence Et là je pense qu'il est très important D'en parler en vidéo C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo là C'est tout simplement que Si on regarde bien GTA 5 Les développeurs Donc Rockstar Ont voulu vraiment Agrandir Ouvrir Pour un plus large public Pour bien sûr Encore plus vendre leur jeu Alors pourquoi ? Parce que GTA 5 Si on regarde bien Au niveau de la conduite Au niveau du personnage Et bien C'est un jeu Un peu moins réaliste Il y en a peut-être Qui vont râler Je suis d'accord avec vous Un peu moins réaliste Que GTA 4 Si on regarde bien GTA 4 C'est pas la même chose Au niveau de la conduite C'est moins réaliste C'est à dire que dans GTA 4 Voilà C'était un peu plus difficile Par exemple de prendre des virages Des trucs comme ça Enfin tu sentais vraiment Au niveau du volant Que voilà ça tournait Alors que dans GTA 5 C'est différent On sent que Bah limite Le véhicule Enfin il tourne super facilement Enfin c'est pas réaliste T'es pas vraiment Dans une réalité quoi C'est pas vrai Et c'est vrai que En tout cas Cet abonné là Ce follower là Il l'a remarqué Et pour te répondre à la question Je pense que la suite Sera de même Que celui de GTA 5 Parce qu'en fait Ils ont voulu Agrandir leur public En faisant un peu Un jeu un peu plus arcade Un jeu avec un peu plus d'action Et forcément Pour rentrer là dedans Bah laisser On va dire une conduite Telle que GTA 4 C'est beaucoup plus difficile Et les gens Ils vont un peu moins aimer Je sais que la plupart des personnes Elles vont dire Mais moi je préfère La conduite GTA 4 Moi je suis d'accord avec vous Je suis même sur cet avis là Mais je pense que ça se fera pas Tout simplement Parce que ça va baisser Un peu le niveau de l'audience Les gens ils vont dire Ouais c'est un peu trop difficile Tout ça Alors que maintenant Les courses poursuites C'est un peu à la need for speed Alors j'exagère un peu Parce qu'il ne faut pas en abuser aussi Mais ça se rapproche J'espère que les prochains GTA Ne seront pas Sur cette voie là Parce que ça risque d'être Une catastrophe Donc voilà Après il me dit La vie dans le jeu Donc l'émission Je pense aussi que ça serait pas mal De pouvoir créer en fait La vie du personnage Choisir de travailler Légalement ou pas Tout à fait Il a tout à fait raison C'est à dire dans l'égalité De travailler dans une boutique Ou de faire un truc Et bon bah Par exemple on va dans la boutique Et puis après Il y a une petite cinématique Après 6h après On se retrouve dans la rue Avec la petite paye Ça peut être pas mal Ou alors se retrouver dans l'illégalité C'est à dire trafic de drogue Et là voir faire des missions Faire des choses comme ça Qui seront bien sûr Tout en illégalité Alors Secrets ses amis Ou ses ennemis Donc là dessus aussi En gros ce qu'il veut vraiment C'est une liberté aussi Au niveau du mode d'histoire C'est à dire que finalement On choisit notre propre Notre On va dire nos propres choix Voilà Là dedans Et ça j'ai trouvé ça pas mal Donc j'espère que si Rockstar écoute C'est des super bonnes idées En tout cas ça vient d'un abonné Donc d'une personne qui a le jeu Et qui est intéressée On va dire à donner un peu Des avis Tout ça là dessus Donc sa femme Ou pour pouvoir en avoir Alors une femme A mon avis Ça sera tout à fait possible Dans ce futur GTA Une copine Parce que ça a été extrêmement demandé Des gens ont été beaucoup déçus Dans GTA 5 Dans GTA 4 aussi Le fait de pas réellement D'avoir une copine Même dans GTA 4 On pouvait faire plus de choses Avec sa copine Que maintenant Où c'est un peu plus restreint Et ce qui dit aussi Avoir des enfants Ou pas Et plus encore Donc il a aussi raison là dessus Mais à la fois Malheureusement Ça sera pas possible En fait Il sera pas possible Tout simplement De mettre des enfants Rockstar en ont parlé Il y a eu des problèmes Avec des associations Qui n'ont pas voulu Mettre en fait Des enfants Voilà Enfin Ils ont pas voulu Que Rockstar développe Tout ça Et mettre Dans le jeu On va dire des enfants Parce que Alors Pour certaines raisons Alors je pourrais pas vous dire Exactement là Mais on comprend tous le principe En gros Que voilà C'est mettre des enfants Et qu'après tuer des enfants En faire des trucs comme ça C'est une très mauvaise image Envers le jeu Même s'il y en a Qui comprendront pas Je peux comprendre aussi Voilà Ça peut choquer Je pense Certaines personnes Donc c'est ça Qu'on retrouve que des adultes Dans les GTA S'il y en a S'il y en a Qui sont posé la question Bah c'est Ils sont un peu obligés Voilà Il y a quand même Des restrictions là-dedans Même au niveau de la drogue Ils peuvent pas faire N'importe quoi Rockstar Là-dedans Alors La ville Pour ce qui est de la ville Je trouve que les animations De GTA 4 Plus riches Plus détaillées Que sur GTA 5 Alors Je partage pas son avis C'est à dire que Au niveau de la modélisation Tout ça GTA 5 C'est vrai que je trouve Plus joli Déjà il y a plus de couleurs Au niveau de la map Après c'est vrai Que comme il indique Dans GTA 4 Il y a plus de petites animations Du site Par exemple Des gens nettoyer leur vitrine Faire leur lacet Ça j'ai pas vu dans GTA 5 Réparer un poteau électrique Foyer leur coffre De leur voiture Ça je crois Que j'ai vu dans GTA 5 Réparer le moteur aussi Et même Des personnes En train de payer Une amende A la police Alors ça j'ai jamais vu Sur GTA 4 Je sais pas si vous avez vu En tout cas voilà C'est ce qu'il annonce Et sur 5 J'ai l'impression Que notre personnage Donc en gros sur GTA 5 J'ai l'impression Que notre personnage Est trop abusé Trop fort Face aux gens De la ville Cette impression N'est pas présent Voilà Si on traduit N'est pas présent Donc sur GTA 4 On se sent un peu On va dire Comme tous les gens En gros comme un peu Tout le monde Voilà On se sent pas un peu Super puissant C'est vrai qu'on le retrouve Dans GTA 5 Et c'est ce que j'essaie De vous dire C'est que Il y a une évolution Entre GTA 4 et GTA 5 C'est à dire Qu'on retrouve vraiment Un personnage En manière plus puissant Un jeu un peu différent Un jeu qui se rapproche Un peu plus De l'iréalité Et c'est le cas Pourquoi ? Parce que aux Rockstar Ils ont voulu agrandir leur public Et les gens d'aujourd'hui Maintenant on va dire Ceux qui vont jouer Au jeu vidéo Tout ça C'est plutôt une catégorie Assez jeune En aucun cas Cache critique C'est juste que la catégorie Est assez jeune Et donc les gens Ils vont préférer Un jeu Un jeu un peu plus simple Et surtout Bourré d'action Et forcément A ce point là On pourra pas se retrouver Dans un jeu de réalité Et Rockstar Ils ont pris cette direction là En espérant que cette direction Ne va pas se dégrader Et qu'elle sera On va dire limitée A ce point là Parce que si là Quand on dit tout ça Change un peu A la Need for Speed Imaginez un peu Je pense pour les gens Qui ont joué A la Need for Speed Imaginez un peu Que le jeu Soit vraiment On va dire Du même niveau Voilà Ça serait galère je pense Voilà Merci pour tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir C'est tout de suite Sur la page de sous-personnel Merci pour tout Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out